Salut les cordistes ! Je deviendrai ma boule dans cette maison si je n'aimais pas le son du piano et du violoncelle. Car ma chérie en joue tous les jours, ou presque. Par chance, j'adore ces instruments vivants, au point de succomber régulièrement à des bizarreries musicales à cause de leur simple présence sur le disque. Il faut dire que j'ai baigné dans la musique baroque, classique et contemporaine pendant plus d'un demi-siècle, ce qui explique en partie mes goûts étranges, en plus d'écouter du métal et du prog. C'est sur Twitter que je suis tombé sur une vidéo de Jokel jouant en violoncelle. Un message relayé par le gars de Cosmograph. Robbins saluait la performance d'une belle femme se déchaînant sur son instrument à cordes. Il n'en fallait guère plus pour que je cherche à connaître la dame. Par chance, Joe possède un bandecamp où j'ai pu découvrir son travail, des titres aux violoncelles électriques entre musique atmosphérique et contemporaine. Resté à trouver un album, et j'ai jeté mon dévolu sur Five Incantations, une édition vinyle remasterisée pour l'occasion. Une première écoute tout travail, tranquillement, une seconde sur la hi-fi, et me voilà convaincu de dépenser une cinquantaine d'euros pour m'offrir le double vinyle alors que je viens de commander le prochain Marie-Lyon, le dernier Dream Theater, un ancien Cult of Luna, le Neil Morsebourne et le Leprous. Nous allons manger des pâtes cet automne. Mais je m'en fous, j'adore les pâtes. L'édition vinyle est superbe. Outre la pochette à deux volets, les vinyles colorés 180 grammes, un code de téléchargement, vous trouverez deux très belles photographies cartonnées, et peut-être, qui sait ? Un mot de remerciement de Joe. Seul hic, la version dématérialisée n'est disponible qu'avec le vinyle, à moins d'acheter chaque morceau séparément sur Bandcamp. La musique de Joe Cale se situe à la croisée des chemins du classique, du post-rock, de l'ambiant et du contemporain, du moins sur cet album. Avec même une touche lyrique sur la dernière piste enregistrée en live, et qui d'ailleurs n'est pas ma préférée. La première partie de Between Two Waves risque de dérouter un non-initié au Festival Musica. Et la version de Breathing Hand en live ne sera pas du goût de tout le monde. Le reste de l'album est tout particulièrement gold, de plus de 11 minutes, devrait ravir les amateurs de post-rock atmosphérique. À condition, bien entendu, d'apprécier les sonorités trafiquées d'un violoncelle. White, Salt, Stag, pas facile à dire ce truc, entre world et cinématique, pose une ambiance sombre sur le début de cet album atypique, alors que The Breathing Hand se rapproche plus d'un nocturne romantique joué au violoncelle. Vous entendrez aussi quelques influences orientales sur Between Two Waves Part 2, et dans une moindre mesure dans Salamander. Allez sur Bandcamp écouter le travail de Joe. Mais attention, si vous accrochez, vous risquez comme moi de tomber amoureux. Merci d'avoir tenu jusque-là, je sais, c'était pas facile. Lundi, je vous parlerai de copains allemands qui viennent de sortir un nouveau CD. D'ici là, soyez sages, au Bidiausen ! Sous-titrage Société Radio-Canada